Alors la situation, c'est des papas qui sont privés de leurs enfants par la justice, qui les voient, pour la plupart d'entre eux, dans des centres médiatisés, des espaces rencontres, comme on appelle ça. Nous, entre pères, on a plutôt tendance à les appeler des parloirs, parce que c'est vraiment l'impression que ça nous donne. Nous, on a l'impression d'être des criminels quand on se prend là-bas. Et on voit nos enfants sous surveillance sur des temps vraiment très, très limités. Moi, par exemple, le juge m'avait autorisé une demi-journée tous les 15 jours. Et au bout de six mois d'attente, parce qu'il y a des listes d'attente sans fin là-bas, au bout de six mois d'attente, on m'a dit, ben non, le juge vous a accordé une demi-journée, mais nous, on n'a qu'une heure à vous accorder. Il y a tellement de monde qu'on ne peut pas vous donner plus. Et quand vous avez déjà attendu six mois, même une heure, vous êtes presque content. C'est un processus qui, on a l'impression que tout est fait pour casser les paires, et pour qu'ils aillent se pendre, en fait. Aujourd'hui, c'était, en fait, on avait prévu autre chose qu'on n'a pas pu réaliser. C'était plus dans le centre-ville, puis c'est un édifice vraiment central dans la ville de Rennes. Et en fait, on l'a modifié suite à l'action de Serge Charney au tribunal de Nantes dans la semaine. Il a passé deux jours accroché sur une structure à l'intérieur du tribunal. Il a dormi dans son hamac, et malgré ça, a priori, il n'y a eu vraiment aucun dialogue possible avec le juge des affaires familiales, parce que lui, sa situation est bloquée justement par rapport aux espaces rencontres qu'on critique tant et qu'on aimerait voir évoluer. Est-ce que, parmi les gens qui sont montés sur les grues à Nantes, des solutions ont été trouvées avec les juges ? Des solutions ? Pour Serge Charney, en l'occurrence, des solutions avaient été trouvées. Il avait eu un maltraitement plutôt sympathique par rapport à ce qu'on donne à l'ensemble des papas. On lui avait proposé de faire six rencontres médiatisées dans ce centre-espace rencontre. Et à l'issue de ces six rencontres, il devait revoir le JAF pour avoir un élargissement de ses droits. Seulement, Serge est quelqu'un qui a été privé de son fils pendant trois ans. Il a accumulé vraiment beaucoup, beaucoup de souffrance. Et voir son enfant dans ce cadre aussi avilissant, aussi criminalisant, il le vit vraiment trop mal pour pouvoir faire face à son enfant dignement. Et à Rennes, comment ça se passe avec la police, la préfecture ou la justice ? Vous avez des idées de comment les choses vont se dérouler dans les prochaines heures ou les prochains jours ? Pour l'instant, en Bretagne, ils nous ont, j'allais dire soutenus, je dirais peut-être pas jusque-là, mais ils nous ont laissés nous exprimer parce que tous les élus, tous les préfets, même les procureurs, enfin les procureurs qu'on a rencontrés, nous ont tous dit effectivement, il y a un gros problème dans les affaires familiales, il faut que ça change. À l'intérieur du système, on veut que ça change, à l'extérieur on pousse pour que ça change, il serait temps qu'en haut, on prenne la décision de changer tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !